Et bonjour à tous, c'est Sacrex, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions. Alors, vous avez été nombreux à m'envoyer vos questions, que ce soit sur la vidéo FAQ ou sur Discord. Et là, globalement, j'ai fait un copier-coller et on va répondre à tout ça. On met les deux pieds dedans, c'est parti. Est-ce que tu es monétisé ? Oui, je suis monétisé depuis mi-août. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler de chiffres, donc je vais m'abstenir. Mais globalement, je suis très satisfait. Je ne m'attendais pas à ces chiffres, clairement. Donc tout d'abord, merci à vous de suivre les aventures du panda. Et écoutez, j'espère qu'on va encore passer un peu de temps ensemble sur la logique quand même. Est-ce que tu es toujours en partenariat avec le jeu ? Oui, ça se passe très bien. Rien à rajouter ce côté-là, je suis très satisfait. Si tu devais pull sur un seul personnage, qui et pourquoi ? Je pense que ça serait Yoga du Verseau. Ça serait Yoga du Verseau parce que c'est pour moi un de mes personnages préférés de mon enfance. Et encore une fois, c'est un jeu où on est là pour s'amuser. Mon kiff, ça serait franchement Yoga du Verseau. Et il sort demain là ? Alors, s'il sort demain, je tiens à le préciser. S'il sort demain, mais moi je vais le... Coucou, je suis là. Vas-y, je viens de chercher mon petit yoga. Ton mode de jeu préféré ? 12 temps plus de Zodiac. Clairement, c'est mon mode préféré. Back à ça, pour plus s'amuser, faire des compos farfelus. Voilà, je fais plein de vidéos dessus et ça me fait délirer, clairement. Donc ouais, 12 temps plus de Zodiac, sans hésiter. Le mode que tu détestes ? Alors, je n'ai pas de mode que je déteste. Il y a juste des modes qui m'intéressent moins. Donc, par exemple, par exemple, par exemple... Non, pourquoi ça m'emmène à la queen des étoiles ? Hop, on va redescendre. On a, donc par moment, des événements PVP. Donc, tournée de sanctuaire. C'est sympathique. Je fais un, deux combats, mais globalement, je ne vais pas faire tous mes combats de la semaine, enfin de la journée. Je comprends que certaines personnes aiment ce mode de jeu. Et très bien, c'est un jeu, il en faut pour tout le monde. Mais voilà, globalement, par exemple, ce mode-là, ce n'est pas un de mes modes préférés. Est-ce que tu te considères comme le meilleur YouTuber ? Je suis juste une tête de panda. Donc, je suis là. Je divertis la galerie. Je fais mes vidéos fun. Moi-même, je me tape des barres en regardant mon panda s'animer. C'est tout. Il ne faut pas voir plus loin. Il n'y a pas de sous-entendu. Je suis juste là pour amuser la galerie. Je fais des vidéos fun qui m'éclatent, moi d'abord. Et ensuite, si il y a des gens qui regardent mes vidéos, tant mieux et merci, surtout. Mais encore une fois, c'est vraiment moi qui m'éclate. Donc non, je me considère juste comme une tête de panda en 3D qui s'anime. Et je suis juste là pour prendre du plaisir. Donc, globalement, si ils se sont entendus, c'est est-ce que tu veux faire carrière dans YouTube ? Non, je vais très bien. Merci, merci beaucoup. Vu que tu as beaucoup de persos, Maxé, tu serais en mesure de faire une tier list très late game des persos en PVP. Ça ferait plaisir, je pense, à ceux qui ne savent pas dans qui investir. Oui, clairement, c'est quelque chose que je peux faire. Vous l'avez déjà vu peut-être. J'ai fait une vidéo hier sur les constations à prioriser. Donc, il y a des personnages qui n'ont pas besoin de constations pour être viables. Et le fait d'investir sur eux au niveau des constations n'apporte pas énormément de changements. Mais ouais, ça marche. Je garde ton idée. Merci pour ce retour. Les persos à focus avec les flèches et leurs ordres de sortie si possible. Alors déjà, leurs ordres de sortie, on ne les a pas. Donc, ça répond à la question. Et les personnages à focus, s'il y a Sagittaire actuellement qui est très bon. Ensuite, vous avez Chion qui va arriver. Pareil, très bon personnage. Donc, si tu es free-to-play, priorise un seul personnage. Si tu es cashplayer, tu peux aller chercher les deux. Mais voilà, Chion et Sias ont des valeurs sûres. Bonjour, question pour l'FAQ. As-tu une place d'amis disponible pour moi sur le jeu ? Sinon, quel âge as-tu ? Et si oui, ça tombe bien, j'en libère une sur le champ. Ouais, clairement. Envoie-moi un message sur Discord ou en jeu, je te ferai une place d'amis. Alors, quel âge as-tu ? Entre 20 et 35 ans. Bonjour, question... Alors, pardon, non, ça c'est fait. Hello. Des personnages que tu attends en particulier ? Oui. Yoga du verso. Ton rythme de cashplay ? Alors, mon rythme de cashplay... J'en ai pas, tout simplement. C'est que j'ai mon budget, que je respecte. Ensuite, si je l'atteins, tant mieux. Si je l'atteins pas, c'est pas grave. Globalement, je vais pas me dire « Ah, j'ai un budget de 400 par mois, vite, 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 faut arriver à ce budget avant que le boss suivant commence. » Si j'ai pas d'envie, déjà, de cashplay, parce que j'ai aucun pack qui m'intéresse, particulièrement, j'ai pas un événement qui me donne envie de cash, parce que peut-être dans le shop, il n'y a pas ce qui m'intéresse, bah je vais pas cash, d'accord ? Mais plus important, t'as un budget, tu fixes ta limite. Peu importe, que ce soit 50 euros de budget, 20 euros, 1000, 2000, 50 000, peu importe. Tu respectes ton budget. Comment tu finances ça ? Déjà, je travaille, tout simplement, d'un premier temps. Et ensuite, moi, je suis dans la crypto depuis 2015, donc j'ai un bon portefeuille. Ça se passe très bien. Ton objectif dans le jeu ? Kiffer, m'amuser avec les copains, passer des beaux moments. Pas d'objectif, pas d'objectif, je veux être numéro 1. Globalement, tournoi des points de gloire, pas d'objectif particulier. Galaxia Noir, serveur local, je vise le top 8. et l'inter-serveur, je vise le top 32. Pourquoi ? Pour les ressources, et tout. Globalement, je m'amuse sur mon petit chemin. L'objectif, si, allez, terminer la story. Je pense que ça, ça serait quelque chose que j'aimerais vraiment faire. C'est-à-dire, j'ai terminé tous les chapitres, tous les combats, PVE du jeu. Voilà globalement mon objectif. Question suivante. Ton plat préféré ? Le bambou, ça marche pas. Des pâtes tailles. Ouais, ouais, je pense. Et là, je dis bonjour à mon ami Pix, si tu vois cette vidéo. Les pâtes tailles. Ah ouais, ouais. Ça, je peux en manger tous les jours. Tout va bien. Avec un petit peu de piment, un peu de citron, les pâtes tailles, tous les jours. Tu as mis un panda sur un jeu chinois, quel animal pour un jeu américain ou japonais ? Alors peut-être un aigle sur un jeu américain et sur un jeu japonais, sur un jeu japonais, sur un jeu japonais, un Shiba peut-être. Un Shiba. Alors, pourquoi il y a déjà une tête de panda ? Ça a toujours été mon avatar. Donc, que ce soit dans la crypto, dans les autres jeux ou autre, j'ai toujours aimé le panda. Pour moi, le panda, c'est une peluche. C'est vraiment une peluche. On ne peut pas ne pas aimer un panda. D'accord ? C'est une boule d'amour. Ça mange, ça dort. Donc, voilà. Globalement, qu'est-ce que je ferais sur un jeu américain ou japonais ? Je pense que je resterais quand même un panda. Vas-tu continuer ? Élogie. Si oui, ton compte, tu... Si oui, comptes-tu mettre... Faut déchiffrer, pardon. Comptes-tu mettre autant d'argent dedans ? Alors, oui, je continue l'logie. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi j'ai des questions à ce niveau-là. Oui, oui, moi, ça se passe bien, je suis content. Encore une fois, la vidéo review sur le jeu, c'est simplement de mon point de vue les axes d'amélioration que je voudrais avoir. Globalement, au niveau satisfaction, je suis à 95 sur 100. Enfin, je suis très satisfait du jeu, je m'éclate bien, je suis bien entouré, tout va bien. Et encore une fois, j'ai répondu à la question au niveau de l'argent, c'est que tu as un budget, tu respectes ce budget. Si tu... Tu peux pas aller plus loin que ton budget, même si c'est un bon pack, c'est pas grave. Et c'est pareil, si ton budget, t'as pas tout dépensé, ok, bah cool, c'est de l'argent de poche en plus que t'as gagné. Quelle est ton armure divine préférée ? Mon armure divine ? Alors, si on prend uniquement les GC qu'on a dans Hadès, je pense que ce serait Seiya. Et si on prend aussi dans Soul of Gold, je pense que ça serait Camus. Donc l'armure du verso. Ensuite, quel est ton super-héros de cinéma préféré ? Alors déjà, je pense que ça serait dans le Seigneur des Anneaux. Ça serait dans le Seigneur d'un franchise Seigneur des Anneaux. Et j'hésite entre Frodon ou Aragorn. Parce que Frodon, au final, c'est un peu l'Outsider qui a vaincu le Mordor il est parti de rien, il a accompli un truc incroyable. Et Aragorn, pareil, c'était le roi illégitime qui a trouvé sa place. Voilà, c'est une lignée qui a été détruite, etc. son peuple, il a été détruit. Enfin, ouais, pour moi, ça serait ces deux-là. Après, Gimli, hé, Gimli, Panda, je pense qu'il y a une heure de ressemblance. C'est quoi ton métier, même en étant youtubeur ? Alors, déjà, youtubeur, ça ne me prend pas non plus toute ma vie, toute ma journée. c'est vraiment un hobby comme la crypto, comme être avec madame, etc. Faire des sorties, enfin, ça ne prend pas tout mon temps libre. Donc, moi, je bosse dans la tech. Voilà, si ça peut donner un peu le domaine, donc je bosse dans la tech. Salut Sacrex, pour ma petite question, c'est depuis combien de temps et comment as-tu connu Sensei 1 ? Alors, si on parle du jeu, je l'ai connu durant la bêta. Et, si on parle de la franchise Sensei 1, quand j'étais petit, je regardais ça à la télé. Ouh, la question qui va fâcher. Préparez-vous, on va préparer. Elle est très mal là, c'est parti. Tu mets le lait après ou avant les céréales ? Alors, moi, je mets d'abord les céréales et ensuite, je mets le lait. Parce que, d'abord, tu vois, tu as ton bol. Tu mets tes céréales, d'accord ? Et ensuite, tu recouvres ça de lait. Tu vois. Et au moins, tu vois la quantité de céréales. tu vois, je ne sais pas si ça a du sens. Moi, je mets les céréales avant le lait. Alors, j'ai une question concernant mon panda et je ne pense pas que je peux y répondre parce qu'après, ils vont me dire « cruauté animal ». Alors, globalement, mon panda, j'aime bien lui mettre plein de trucs sur la tête. Pourquoi ? Parce que c'est rigolo. tout simplement. Voilà, c'est juste, ça me fait taper des barres. Tout simplement. Vu ton compte, tu peux dire ton compte bancaire s'il te plaît, j'en aurais besoin. Non. Non, non, non. Salut, tu fais quoi dans la vie ? Je travaille dans la tech. Et, dernière question. Qui est venu le premier ? Alors, qui est venu le premier à être venu, l'œuf ou la poule ? Ok. Est-ce que c'est l'œuf ou la poule qui arrive en premier ? Alors, la philo, ça fait longtemps. Donc, écoutez, je vous propose une dissertation. C'est parti. Est-ce que la poule est arrivée en premier ou est-ce que c'est l'œuf ? Moi, en tout cas, clairement, il ne faut pas demander ça à un panda. Donc, voilà, un petit peu la FAQ. J'espère que j'ai été un petit peu plus clair sur les questions. Encore une fois, merci à tous de votre participation. Ça fait chaud au cœur. Comme toujours, si le contenu vous a plu, lâchez un pouce, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Passez un très bon week-end et je vous dis à très bientôt sur Discord. Sous-titrage Société Radio-Canada